maintenant un outil qui est très puissant et qui n'est pas toujours connu de tous c'est la préface pourquoi la préface parce que lorsque vous allez choisir quelqu'un qui va faire votre préface choisissez quelqu'un qui a déjà du poids dans le game si vous voulez par exemple écrire un livre sur le business débrouillez-vous pour que ce soit quelqu'un qui soit dans le business qui préface votre livre parce que le fait que lui préface votre livre ça sera un outil de vente parce que premièrement comme lui il a préfacé il se fera une joie de dire aux gens autour de lui qu'il a préfacé votre livre ça permet déjà de faire connaître votre livre deuxièmement ça garantit une certaine crédibilité parce que on estime que si quelqu'un qui est dans le business a préfacé votre livre ça veut dire qu'il a validé même s'il n'a pas lu il n'est pas obligé de lire votre livre il préface donc les gens vont se dire ah c'est lui que je connais et que j'admise a préfacé son livre ça veut dire que votre livre est intéressant donc eux aussi ils vont vouloir acheter votre livre c'est très puissant moi mon livre a été préfacé par le docteur Koden Obisi parce que c'est mon mentor vous le savez tous et pour moi il n'y avait pas moi je n'ai même pas réfléchi je savais déjà que s'il y avait une personne qui devait le préfacer ça devait être lui donc ça fait outil de preuve sociale quelque part et c'est bon parce qu'il a préfacé mon livre je l'ai exposé sur les réseaux sociaux ceux qui le connaissent ont aussi adhéré ça a été un motif supplémentaire pour l'acheter et lui-même ce qu'il a fait c'est qu'il a repartagé sur sa page et ça nous tient plus et le mieux encore c'est que je lui ai envoyé un exemplaire de mon livre et quand ça va arriver au Cameroun pour ceux qui ne savent pas moi j'expédie les livres partout en Afrique il y a Laurent qui peut témoigner il en a déjà reçu plusieurs donc je lui ai envoyé mon livre et quand il va le recevoir qu'est-ce qui va se passer il va prendre une photo avec et il va partager ça permet encore de faire connaître le livre et ça permet aussi de renforcer l'idée selon laquelle le livre est un livre pertinent petite parenthèse lorsque vous allez sortir votre livre et que par exemple votre mentor ou une personne que vous admise va la préfacer ne lui vendez pas votre livre même s'il veut acheter refuser qu'il achète donnez-lui pourquoi il faut lui donner ? parce que le fait de lui donner ça va permettre quelque part de faire en sorte qu'il se sente redevable vis-à-vis de vous-même parce que là ça obéit au principe psychologique et la réciprocité et quand il se sent redevable vis-à-vis de vous-même c'est très bien parce que maintenant vous pouvez lui demander un service et comme il veut se débarrasser de la dette morale qui est lié au fait que vous lui avez donné votre livre il sera plus enclin à accepter la demande que vous allez lui faire donc voilà la préface cherchez quelqu'un d'important et qui est suivi par votre audience parce que des fois j'ai vu des gens qui ont écrit leur livre et ils prennent peut-être un comédien pour en faire la promo la cible n'est pas adaptée parce que les gens qui suivent le comédien en question ne sont pas les personnes qui sont là pour lire un livre non donc choisissez bien la personne qui va préfacer votre livre savoir où se trouve votre audience aujourd'hui nous sommes à l'aide du numérique donc quand il dit savoir c'est tant sur internet que sur des lieux physiques parce qu'il y a deux types de communication la communication digitale et la communication physique en direct concernant la communication physique j'ai oublié le nom de il y en a un qui suit le direct j'ai oublié son nom excuse moi qui me faisait comprendre qu'il écrit des livres sur l'informatique donc il va de soi que la bonne cible le bon endroit où tu trouves sa cible c'est là où il y a des gens qui font informatique dans les écoles d'informatique dans les facultés d'informatique dans ceux qui font des formations en informatique donc il faut aller là où ils se trouvent et faire votre promo dans ces milieux là le problème avec nous c'est que en général les gens sont prétentieux quand ils font leurs produits ils font leurs produits et ils se disent non mon produit est bon ça suffit comme mon produit est bon forcément les gens vont venir chercher mon produit parce qu'il est bon ça c'est la prétention pourquoi ton produit est bon est-ce que c'est le seul produit qui est bon sur le marché il y a beaucoup d'autres produits qui sont peut-être moins bons que le tien mais comme ces produits là sont connus comme ils ont le marketing ils font du bruit parce que si tu n'es pas vu tu ne vends pas c'est pour ça qu'on achète la ligne c'est pour ça qu'on achète la ligne c'est pour ça qu'on achète la ligne